salut à tous aujourd'hui je reviens avec un hall action voilà voilà alors je vais vous présenter les articles tout de suite comme ça je ne perds pas trop de temps alors j'ai trouvé ici ces petits blocs comme ceux ci franchement ils sont trop mignons j'ai pris le blanc et noir et le pink alors je vous montre c'est certainement déjà passé sur d'autres vidéos mais bon j'ai le plaisir de vous montrer à chaque fois en détail alors il ya ce motif si franchement ils sont trop beaux là celui là un peu moins je me dis pour mon belette c'est vraiment un format super chouette comme ça avec une bouée ça fait un peu plus été ici un fond des réunions peu le fin fond de bois de comment de d'osb non pas enfin soit bref ici des plumes en noir et blanc de toute façon tout le tout le bloc est en noir et blanc des bouches très sexy ici un fond comme ça de mur ici des fleurs ils sont vraiment tout mignon il ya plusieurs pages pour un motif bien évidemment comme d'habitude dans tous les blocs actions que ce soit 30 x 30 15 x 15 ou autres des petits coeurs et ensuite un dégradé de noir donc du plus foncé au plus clair je sais pas si vous voyez correctement la différence ici à l'écran mais moi je le vois voyez ça part hop jusqu'au plus clair comme ceci ça c'est vraiment gris très 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 clair donc je vous mets la référence si jamais ça vous intéresse et le pink donc plus pink rouge alors je vous montre aussi un mur de briques rosé j'aime beaucoup ça change un peu de des briques normal ici un fond lumineux si alors il faut savoir que moi j'adore le bordeaux par exemple en hiver et tout ça je m'habille je m'habille pardon beaucoup en bordeaux donc c'est vraiment des couleurs que que j'affectionne tout particulièrement ici des fleurs alors je suis désolé pour la luminosité mais il fait pas très bon dehors ici des pois avec d'autres superpositions de petits pois noirs c'est vraiment joli ceci un fond tout simple un fond plus marbré tout plein de petits coeurs je me dis que pour la saint valentin ça c'est plutôt pas mal un fond comme ceci et ensuite on part sur le dégradé de couleurs comme avec le noir et blanc du plus foncé au plus clair j'espère que vous voyez bien à l'écran clair est très très clair voilà donc pour ce qui est de ces petits blocs franchement ils sont géniaux je prendrai peut-être les autres par après oui 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 ensuite j'ai craqué pour ce petit bloc là alors je les ai vu dans plusieurs hauls et je me suis dit il me le faut la petite madame ici elle est trop trop jolie et en plus c'est dans des tons que j'adore le bordeaux et tout ça au bergine alors ici il ya un fond un peu boisé comme ça avec des éclats de lumière j'aime beaucoup c'est vraiment très très joli je le vois bien dans mon journal parce que je ne l'appelle plus bullet un fond comme ceci j'aime un peu moi mais bon voilà alors justement la petite madame elle est vraiment trop trop jolie j'adore petite fée madame je ne sais pas trop comment l'appeler ici un fond comme du papier chiffonné là avec tous les ustensiles pour surtout le thé un petit fond comme ça à poids mais c'est des poids à main levée je ne sais pas si vous voyez correctement des roses des petites fleurs d'autres fleurs et celui là celui là c'est je crois que c'est le préféré de tous j'adore les couleurs magnifique magnifique ma chérie alors ensuite j'ai trouvé une nouveauté enfin je pense que c'est une nouveauté en tout cas je ne l'ai vu dans aucun hall donc pour moi c'est une nouveauté il y avait plusieurs modèles mais je n'ai pris que celui ci voilà alors je les trouvais dans le rayon enfant il y avait d'autres modèles donc avec des fleurs et tout mais il me plaisait un peu moins donc voilà je me suis vraiment rabattu sur celui là comme on arrive enfin on est déjà en septembre et octobre va arriver à grands pas et halloween avec donc voilà je vais le déballer et je vous montre tout ça alors voilà j'ai éparpillé alors ils mettent tout le temps dans ce genre de kit des mousses autant que comme ceux ci 3d il y en a un qui s'est pas du tout dans le tas ça en général je m'en sers pas trop mais bon ensuite alors il ya tout délai cut donc les petites citrouilles un petit hérisson comme ceci il est trop mignon un rondin de bois enfin la racine de bois comme ça avec les champignons c'est bien pour les créa automne également un gland à l'écureuil ils sont toujours en double ici up une brouette avec plein de petites choses dans citrouille et compagnie alors une citrouille presque effrayante pour halloween une petite feuille comme ça elle est très jolie elle est plutôt fine j'aime bien une autre petite citrouille je vous montre le tout comme ça une fleur une feuille pardon et alors à chaque fois il ya des dorures à l'intérieur un petit fantôme il est trop trop mignon j'adore le focus s'il vous plaît voilà regardez ça comme il est trop beau j'adore un petit oiseau comme ceci il est très très beau également je trouve une autre citrouille effrayante encore une citrouille une feuille d'automne pomme de pain c'est pas mal ça encore des feuilles il ya tout un tas de trucs il ya des champignons des poires non franchement c'est joli j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce petit kit il y en a d'autres je vous invite à les voir de toute façon dans vos actions mais moi je vais trouver personnellement j'ai trouvé dans le rayon enfant donc voilà ensuite j'ai repris du masking tape alors grâce à mon journal donc mon bel est j'utilise beaucoup plus le lois cité donc j'avouerai que j'ai quand même un peu moins de remords à acheter du washi tape donc voilà les motifs focus focus s'il vous plaît merci franchement j'aime beaucoup il est marqué happy là c'est des libellules ceci et des feuillages franchement trop trop beau j'adore ensuite j'ai acheté une planche de tampons comme ceci cela vous l'avez vu aussi dans plusieurs halls j'imagine mais j'aime beaucoup franchement les cachets comme ça j'aime beaucoup 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 l'année prochaine je compte partir en vacances donc ça me servira certainement avec les avec les avions et compagnie l'année prochaine ensuite il ya de nouveau comment de nouvelles planches comme ça de stickers donc j'en ai pris une j'en avais déjà pris l'autre l'autre jour dans hall action j'aime beaucoup le renard là il est trop beau c'est mignon ça les chaussettes avec les fleurs à l'intérieur et ensuite comme ceci alors j'adore quand ils font des ronds comme ça en dégradé je sais pas pourquoi mais jamais j'aime bien j'aime bien j'aime bien ensuite j'ai pris ceci alors qu'est ce que je fais avec ceci je vais vous montrer alors jeu des piottes mais magazine et donc je range mais mes découpés mais des piottages de magazine là dedans alors je vais vous montrer vite fait donc voilà je vais vous montrer par exemple celui là donc j'ai mis les personnages et les animaux donc ça c'est toutes des découpes de magazine et donc je les range là dedans donc c'est des c'est des fardes comme ceci avec des pochettes on ne sait pas bouger les pochettes pochettes en plastique elles sont dedans alors elles sont très elles sont fort magnétiques donc vraiment les les quand je tourne les pages il n'y a rien qui bouge tellement que c'est très très magnétique et j'ai découpé ici sur le côté pour pouvoir prendre mes illustrations facilement donc j'ai besoin de ça je sais prendre facilement comme ceci que si je laisse que le fin si j'en laissais l'ouverture qu'au dessus mais c'était vraiment chiant en plus de ça comme c'est super magnétique c'était vraiment galère à prendre donc j'ai j'ai fait ça tout simplement donc là c'est toutes les découpes de c'est tout ce que j'ai pris au niveau personnage dans les magazines si ça vous intéresse que je vous montre le dépiotage de mes magazines n'hésitez pas à me le dire je le ferai avec vous en vidéo j'ai déjà vu que certaines personnes le faisant vidéo pourquoi pas ça ferait une vidéo assez chouette et je pourrais vous parler en même temps ça par exemple c'est des c'est des impressions ça m'arrive de voir de belles illustrations sur internet et je les imprime donc voilà pour là c'est tout c'est tous les personnages je me dis que ça peut ça peut toujours servir même dans le art journal pas seulement que dans mon dans mon bolette journal et là c'est tous les animaux je vous montre en même temps ça vous fait un peu plus de contenu donc là c'est les animaux que je découpe dans différents magazines que j'achète ou que je récupère de personnes donc voilà alors ce que je fais c'est que je mets deux catégories dans une pochette donc pour la première catégorie je commence du début et pour la deuxième je commence de la fin comme ça ça se ça se rejoint au milieu et quand j'ai plus de place mais où je fais une catégorie par pochette enfin imaginons j'ai plus de place pour le personnage parce que tout est mis je je retirerai tous les animaux ça ne deviendra plus qu'une farte personnage là j'ai fait pour les écritures amour nourriture voyage fête météo voilà voulait voulait trier comme vous comme vous vous le sentez moi c'est comme ça que je le sens donc et donc à chaque fois comme je vous dis je fais l'ouverture sur le côté pour pouvoir prendre mais fameuse découpe alors franchement c'est c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment mais avant je ne les utilisais jamais maintenant que je fais mon journal je les utilise super super facilement donc franchement je ne regrette vraiment pas le format journal ça permet aussi de peut-être moins acheter de die cut et compagnie ou de stickers franchement c'est la bonne bonne récupération ici fleurs et paysages donc tout ce qui est fleurs fleurs feuilles et compagnie et les paysages derrière ceci et ici il ya tout ce que je peux me servir comme comme fond tout simplement voilà je vois bien tout ça en fond ou en petites un genre de petit voici des poux ou ou autre enfin voilà donc vous les trouvez donc comme ceci il y en a un par pochette et je crois que c'est je n'ai plus le ticket avec moi mais je pense que ça doit pas être plus de 69 centimes la pochette franchement c'est bien utile et je suis bien content alors ensuite j'ai pris deux blocs 30 x 30 j'ai pris celui ci donc un black and white vraiment très très beau je l'ai vu il me semble dans un hall je ne sais même plus si je l'avais déjà vu dans un hall je vous avouerai alors je vous montre comme ça vous voyez des petites plumes ça j'aime beaucoup c'est passé c'est vraiment bon on voit beaucoup dans des cuisines et compagnie ce genre de motifs j'aime vraiment beaucoup plein de petits ours comme ceci un attroupement d'ours pardon un fond écriture un petit fond avec des animaux de mer des pieuvres et compagnie vache girafe et compagnie j'adore même pour des coups juste pour découper pas forcément pour s'en servir comme fond mais pour découper les animaux et tout ça alors ici c'est un fond avec marqué love je ne sais pas si vous voyez correctement ici un fond tout simple quadrillé des pieuvres c'est comme ça que ça s'appelle j'ai un doute maintenant des petites voitures cela j'adore en noir et blanc comme ça je trouve que ça donne super bien des fleurs enfin des feuilles comme ça tout super posé en noir et blanc c'est top j'adore et à celle ci il ya ceci il ya cela cela donc des triangles alors ça fait un peu mal aux yeux quand on se concentre sur cette page parce que si vous voyez bien il ya des triangles plus clair derrière enfin ça fait moi ça me fait mal aux yeux quand je vais quand je fixe de trop ensuite il ya ceux ci un fond marbre ça on l'a dans presque tous les blocs ici des pots de confiture et compagnie bon je ne fais pas de confiture et tout ça donc je ne sais pas si ça me servira vraiment peut-être ici la sucette de miel quand quand je serai malade et que je buvrai un que je boirai un comment un lait au miel un petit fond ici tout simple ici c'est tout des dépôts de plantes avec des pots humanifiés ça ne se dit pas je suis presque sûre mais bon c'est pas grave c'est c'est comme ça que j'ai décidé de le dire ici un fond avec tous des petits noisio ici un fond avec des croix alors si vous vous souvenez bien j'adore les croix ici une foule avec plein 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 de personnages c'est pas mal aussi on l'avait déjà eu ce genre de foule on l'avait déjà eu dans des blocs craft j'aime bien ici un fond tout simple également et ici des fleurs donc voilà pour ce qui est de ce de ce petit bloc enfin de ce petit bloc bloc 30 x 30 quand même et ensuite j'ai craqué pour ce bloc si j'adore il est vraiment trop trop beau quand je l'ai vu dans les hauts je me suis dit il me le faut absolument absolument alors je vous montre aussi alors les pages sont en double mais là il y a donc une page bien épaisse donc pour l'écran les crash ça va aller pour les pages de scrap landa donc ou alors pour faire des couvertures et tout ça donc bien épais et une feuille une feuille plus moins épaisse comme ceci pour pouvoir travailler dans le bullet et compagnie celle là j'adore elle est trop trop belle et à ce fois derrière rien font unis comme ceci ensuite du marbré rose avec des petits pois derrière ensuite ceci avec des petits caire derrière en bleu marine j'adore le bleu marine aussi donc j'adore ici des feuillages dans les tons bleu violet rose c'est joli aussi je me vois bien utiliser la partie ici plus foncée bleu marine j'aime vraiment bien avec un fond quadrillé derrière il ya celle-ci j'aime moins moins c'est bof quoi celle ci alors c'est des mots en anglais vous savez que l'anglais et moi ça fait 18000 mais bon il ya des il ya des mots quand même assez sympathique comme fashion fashion pardon t create il ya encore quoi qui peut être bien automne personnalité oui quand même quelques mots qui sont assez faciles de compréhension même si on est nul en anglais avec des petits coeurs rose derrière il ya celle ci elle est vraiment très très belle aussi c'est des citrons mais des citrons rose pourquoi pas avec du une feuille lignée derrière jamais parce que les lignes sont fort rapprochés j'adore franchement j'aurais eu ça à l'école à l'époque j'aurais adoré seulement j'avais bien écrire serré et donc ça a été le top je trouve que les blocs d'école sont les lignes sont trop écartés jamais pas donc je à chaque fois je prenais les quadrillers parce que ça me permettait de décrire serré donc j'utilisais toujours un carré un carré un carré et tout était serré j'aimais bien façois bref ça vous intéresse peut-être pas ce que je vous dis mais voilà j'ai envie de le raconter ensuite il ya ceci donc pour faire des listes to do book et compagnie tracker donc ça j'ai fait des trackers donc ça va bien me servir ici pour suivre son suivi niveau de l'eau du travail de la gym méditation le travail à la maison ça c'est au niveau de la nourriture et nos semaines je ne sais pas ce que c'est et ici en dessous il ya des petites étiquettes donc à chaque fois il ya en double ceci qui ne me servira absolument pas parce que c'est des citations en anglais je ne me répète pas par rapport à l'anglais mais vous savez derrière il ya des motifs comme ceci peut-être que je prendrai une carte et que j'utiliserai peut-être le motif derrière je ne sais pas ici toutes et tous des day cut super joli j'aime vraiment bien mais j'aime bien les photos comme ça avec les fleurs et tout ici des suivis météo donc soleil nuageux pluie compagnie ça aussi j'aime vraiment vraiment bien des étiquettes ici encore des mots en anglais mais assez facile donc tous les mois de l'année avec christmas holiday new year halloween valentine donc franchement voilà c'est je vais les utiliser je vais les utiliser birthday facile c'est le bruit weekend travel donc voilà ici des petites étiquettes bien sapatoche et ici beuf oui de my favorite season pour eux c'est comme des gens des questions il faut y répondre en dessous bon ça me servira pas vraiment donc en double toujours encore ici des images et compagnie j'aime vraiment vraiment birthday ça pourra me servir parce que moi il est date d'anniversaire c'est la catastrophe il n'y a encore pas si longtemps que j'ai oublié le l'anniversaire de ma marraine était triste mais bon c'est vraiment je fais pas exprès j'oublie réellement les dates d'anniversaire et ensuite des day cut comme ceux ci ils sont trop trop beau donc franchement action chapeau je me répète à chaque vidéo action mais c'est c'est la vérité c'est action chapeau donc voilà pour ce petit haul qui j'ai pas beaucoup d'articles mais la vidéo fait quand même plus de 20 minutes c'est pas grave voilà donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu j'allais oublier j'allais oublier la petite enveloppe alors je l'explique ici vite fait donc je remplis la petite enveloppe dans chaque vidéo et quand elle est remplie je tire au sort une vidéo dans laquelle j'ai rempli cette donc toutes les vidéos où j'ai rempli cette enveloppe je la regroupe je tire au sort une vidéo quand la vidéo est tirée au sort je tire au sort un commentaire dans la vidéo tirer juste avant alors je vais peut-être vous mettre un ou deux trucs d'ici je vais vous mettre ça si vous comme ça si vous les trouvez pas ben ça vous fera quelques quelques petits trucs ça et alors j'ai d'autres choses ici hop oui donc voilà elle se remplit déjà bien je trouve donc voilà voilà donc j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour suivre l'actualité de ma chaîne alors juste avant j'avais fait une vidéo sur 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 j'ai fait une vidéo où je vous présentais mon junk journal donc je vous invite à aller la voir je vous mets le lien à la fin de la vidéo le petit carré il y aura la vidéo qui apparaîtra voilà donc n'hésitez pas à faire tout ce que je viens de vous dire voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut au revoir